... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour Nabil ! Bonjour Mehdi ! Et bonjour Méliem ! Bonjour ! Alors quel film ? Très beau film, sixième long métrage Très très belle histoire, enfin plusieurs histoires de gens ordinaires qu'on peut croiser dans la rue et qui se rejoignent à la fin du film. Pourquoi Radia ? C'est vraiment le fait de prendre quelque chose qui lui appartient pas, d'arriver dans un territoire et de tout emporter. Aujourd'hui métaphoriquement pour moi, je pense qu'on ne prend pas impunément à un homme ou une femme quelque chose que ce soit physique, concret ou abstrait qui lui appartient sans qu'il ne veuille le récupérer à un moment donné ou à un autre. C'est un film où ta femme joue et que vous avez écrit ensemble, vous avez écrit le scénario ensemble. Comment ça s'est fait cette collaboration entre vous deux ? Et c'est fait très naturellement. On n'a pas réfléchi, on ne s'est pas dit voilà on va écrire ensemble, c'est juste qu'on a commencé à en parler et voilà petit à petit c'est devenu quelque part une évidence et puis ce désir de continuer à partager des choses est sorti l'envie aussi d'écrire ensemble. Et c'est vrai qu'on partage beaucoup ensemble avec Mariam, c'est vrai que l'épreuve Much Love par exemple nous a beaucoup unis, soudés et traversé cette épreuve. On l'a beaucoup vu Mariam pendant l'épreuve Much Love surtout sur les tapis rouges des grands festivals dans lesquels le film a été présenté. Alors elle n'était pas là que sur les tapis rouges, elle était là aussi derrière moi pendant le tournage d'abord. Elle a beaucoup participé au niveau du travail avec les comédiennes, toute la préparation du tournage qui a duré deux ans. Et puis au moment de la censure derrière et des épreuves un peu plus difficiles par contre cette fois-ci qu'on a dû traverser on les a traversés ensemble. C'est justement le premier film que tu fais après Much Love qui a été critiqué banni des cinémas au Maroc censuré. Tu t'es remis de Much Love ? Bien sûr. Il y a un proverbe qui dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Et je pense que dans le cas présent c'est vraiment quelque chose qui s'applique complètement à ce que je ressens. C'est-à-dire que Much Love aurait pu quelque part me dégoûter du Maroc. Certains d'ailleurs auraient voulu ça, auraient voulu que j'amalgame les réactions de certains sur les réseaux sociaux avec l'avis de tous les Marocains et que ça vienne abîmer ma relation avec le Maroc. Et au contraire, ça l'a rendu encore plus forte. Justement dans ton film, dans ton nouveau film Razia, il y a plusieurs thèmes de société qui sont abordés. Tu n'as pas eu peur d'en aborder un peu trop ? Dans un seul film ? Moi je crois qu'il faut faire la différence entre un sujet dont parle un film, en l'occurrence des libertés individuelles, c'est ça le sujet de Razia, les libertés individuelles qui prennent racine dans l'éducation, et puis ce qui construit les personnages d'un film. Parce que ce qui construit les personnages d'un film, c'est leur cosmologie, c'est la manière, là où ils évoluent et leur environnement. Et en l'occurrence, oui, il y a un prof au destin contrarié, il y a une femme qui n'arrive pas, qui est étouffée par son mari et qui n'arrive pas dans la société à vivre comme elle l'entend. Il y a une jeune adolescente des quartiers de riches qui se sent complètement coupés du Maroc profond. Il y a un jeune mec de la Médina qui est plein de rêves et qui rêve de devenir Freddie Mercury, une rockstar. Il y a ce restaurateur juif qui ne trouve pas sa place et qui décide d'être dans le déni. Voilà. Mariam, c'était dur d'être dirigée par ton époux dans ce film ? Dure ? Non, je ne dirais pas que c'était dur. Ça a ajouté beaucoup d'intensité à ce personnage, je pense. Mais je ne dirais pas que c'était dur. C'était... Tu peux le dire, hein ? Non, il y a des moments où c'était compliqué. Il y a des moments où c'était compliqué parce que, voilà, je jouais pour la première fois le rôle de cette femme qui a envie de se libérer de l'emprise de son mari, de sa société et tout ça. Et donc, bien sûr, de son mari, j'étais mariée dans le film avec quelqu'un d'autre. Et quelque part, même si je savais que je ne faisais que jouer un rôle, qui interpréterait un rôle, j'avais quand même une petite angoisse à l'intérieur. Je me disais, voilà, comment est-ce que Nabil va ressentir ça ? Peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger à l'intérieur de lui. Peut-être qu'il ne va plus me voir de la même manière. Peut-être qu'il va... Je ne sais pas. Ça va être très bien. Ça va être très bien. La musique occupe une place importante dans ce film. Il y a déjà une bande originale qui est très, très belle. Ça s'appelle Casablanca. C'est bien ça. Et ensuite, il y a un personnage qui est le personnage notamment du jeune garçon fan de Freddie Mercury. Le personnage qui est fan du film Casablanca et qui écoute... A Sign Goes By. Exactement. C'est important d'avoir de la musique dans un film comme ça ? Encore une fois, quand c'est une musique qui raconte les personnages, oui. Par exemple, le film n'aurait pas été possible sans qu'on réussisse à avoir les droits des chansons de Queen. Et ce n'était pas gagné au départ. Donc, on s'y est pris très en amont avec la maison de production pour obtenir les droits de « I want to break free » et « We are the champions » qui sont parmi les plus belles chansons qu'a chanté Freddie Mercury et qui constituent pleinement le personnage de Hakim. Voilà. Et si on n'avait pas eu ça, j'aurais été extrêmement triste. « As Time Goes By », grand standard aussi américain des années 40 qui, pour moi, voilà, quelque part, a donné la notoriété à la ville de Casablanca. C'est quelque chose d'ailleurs d'assez triste parce que savoir que ce grand film qui est Casablanca, qui a fait connaître Casablanca dans le monde entier, n'a pas été tourné. En tout cas, il n'y a pas une seule image qui a été tournée à Casablanca. J'avais envie de le dire et d'une certaine manière à la fois de rendre hommage au mythe, au film, et de détruire le mythe pour qu'on se réapproprie notre Casablanca. La dernière scène du film, l'une des dernières scènes du film, c'est là où le personnage apprend que le film n'est pas tourné à Casablanca. C'est la désillusion, c'est le retour à la réalité, on va dire. Oui, c'est le retour à la réalité. Et en même temps, moi, je crois qu'on ne peut pas construire une réalité si on ne casse pas un mythe. Il faut forcément passer par là parce qu'un mythe, par nature, il est castrateur. Donc oui, bien sûr, c'est un retour à la réalité, mais quelque part, c'est ce qu'on veut aussi. C'est se réapproprier notre Casablanca avec ses qualités, avec ses défauts, avec ce qui nous donne de l'espoir ou du désespoir. Mais en tout cas, notre Casablanca et pouvoir nous projeter vers l'avant. La fin du film, c'est une ouverture ? La fin du film, c'est... C'est de l'espoir ? Oui, c'est de l'espoir, parce que j'ai de l'espoir malgré tout. Je suis en colère, mis en colère par certaines choses. Je suis inspiré par d'autres. Je suis ému aussi, beaucoup. Et puis surtout, je me dis, au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qui ne va pas, malgré tout, il y a quelque chose, une forme de résilience dans l'âme marocaine. Je pense qu'il y a quelque chose qui est inscrit très, très fort dans notre ADN, qui est l'origine de ce pays, la manière dont il s'est construit et la manière dont on a été capable de... Par des grands équilibres, on a été capable de monter une mosaïque. Cette mosaïque qui s'appelle le Maroc, elle tient parce qu'il y a cette âme marocaine qui persiste, qui résiste. Et le personnage de Salima incarne cet espoir dans le film, à la fin, par le choix qu'elle fait. On ne va pas le révéler public maintenant. Et incarne aussi une volonté de se procher dans un avenir que je souhaite et que j'espère surtout beau pour le Maroc, les Marocains, les Marocaines, parce que c'est un pays que j'aime, tout simplement. Merci Nabil Ayoush. Merci Mariam Touzani. Sous-titrage ST' 501